Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans ce vendredi, nos compatriotes se reposent dans notre cher pays qui nous manque tant. Nous sommes le vendredi 18 mars 2022, c'est un jour férié en Algérie mais c'est un jour ordinaire, même un jour de travail très fatiguant même pour les membres de la diaspora algérienne qui habite notamment en Occident, soit en Amérique du Nord, soit la France, soit les pays européens. Le vendredi c'est le dernier jour de la semaine aussi mais c'est très fatiguant parce que c'est le commun de toute la semaine. Bon, je profite de cette occasion de ce vendredi 18 mars 2022 pour revenir sur l'affaire Mohamed Ben Halima. Nous avons donc obtenu de nouvelles informations dans ce dossier-là. Alors encore une fois, on n'est pas en train de prendre parti. D'abord, on essaie de vous informer. L'information d'abord, le commentaire ensuite. Maintenant, j'essaie, je ne fais pas beaucoup de commentaires. Nous sommes libres de vous forger votre propre opinion. Alors, il y a deux nouveaux éléments. Deux nouveaux éléments importants. Dans le premier élément, du côté d'Alger, il nous a été confirmé officiellement que le dossier Ben Halima est géré à très haut niveau. Le dossier Mohamed Ben Halima, il est géré à très haut niveau. Ce sont les premiers responsables des services de l'enseignement qui s'occupent directement de ce dossier. Les services de l'enseignement à savoir notamment la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, le renseignement extérieur algérien, et qui coordonnent directement avec la présidence de la République à travers un autre service de renseignement qui a été créé récemment. L'enseignement, c'est la DGLS, la Direction Générale de la Lutte contre la Subversion, le fameux général-major Mohamed Najibar, l'une des figures problématiques de l'establishment militaire algérien. La DGLS et la DDSE, c'est eux qui sont en train de travailler essentiellement sur ce dossier, sur le dossier Ben Halima, sachant que le dossier des militants de l'achète et des militants du MAC relève exclusivement de la responsabilité de la DGLS qui dispose de larges prérogatives en ce moment. Depuis début 2022, la DDS sur la Sécurité Extérieure, la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, travaille dans le cadre du dossier de l'achète et de l'achète directement sous la tutelle de Mohamed Najibar et de la DGLS qui est devenu un service de renseignement très puissant, notamment en raison de l'importance qu'accorde l'État algérien à ces deux dossiers qui sont pour lui des dossiers de lutte contre le terrorisme. Parce qu'à la belle compte, depuis fin mai 2021, le mouvement rachète et le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, sont considérés comme des mouvements terroristes. Donc, à très haut niveau, c'est-à-dire que les officiers supérieurs de la DDSE, les officiers supérieurs de la DGLS, en coordination avec la présidence de la République, ont suivi ce dossier et ils sont en contact permanent avec les autorités espagnoles. Il y a des échanges réguliers, quotidiens avec les autorités espagnoles, pour accélérer la procédure d'expulsion de Mohamed Ben Halima. Maintenant, Ouallèche, l'Algérie accorde autant d'importance à ce dossier. Parce que Mohamed Ben Halima, lui, il renie Belit d'être un activiste à l'achète. Il ne renie pas sa proximité avec l'Arabézetot, qui est l'un des leaders du mouvement de l'achète. Mais lui, il l'a renié officiellement sur un plateau de télévision que j'avais organisé lui-même sur la chaîne de télévision Canal 22. Il l'a renié lui-même. Mais, malgré cela, il faut savoir que Mohamed Ben Halima n'est pas le seul militant à l'achète. Il y en a d'autres, il y a des dizaines d'autres à travers les pays européens. Il y en a même qui sont actuellement en Espagne, mais qui ont des papiers, qui ne sont pas dans des situations irrégulières. Et pourtant, Mohamed Ben Halima, comme Mohamed Abdallah, ont fait l'objet d'un traitement très particulier. Ils ont été particulièrement ciblés par la coopération sécuritaire. Il n'y a pas de coopération judiciaire dans ce dossier-là. Il y a les autorités sécuritaires algériennes, par les autorités sécuritaires espagnoles, qui relèvent du ministère de l'Intérieur espagnol. La justice espagnole m'a hadratouélu, m'a hattaradakhl fil dossier-là. Parce que les lois, ce n'est pas un dossier de justice, c'est un dossier de sécurité nationale. Donc, les services de renseignement algériens, mais les services de renseignement espagnols. C'est dans ce cadre-là. Pourquoi il y a une situation pareille ? L'Algérie s'est engagée. D'ailleurs, c'est un engagement. Alors, dès qu'on m'a annoncé, j'ai fait un affaire explosif. L'Algérie, à travers Ben Halima, ou à travers Mohamed Abdallah, elle veut absolument faire d'eux des exemples. Il y a un tout ancien militaire qui ose déserter les rangs de l'armée nationale et populaire et qui part à l'étranger pour se retourner contre l'institution militaire et contre ce qu'on appelle, pour le régime algérien, contre le pays, en sortant des informations qui menacent la sécurité nationale. Le régime algérien et les autorités algériennes ont fait de la traque de ces anciens militaires une priorité absolue. Pour Alger, c'est une priorité absolue de récupérer tous les anciens militaires qui sont à l'étranger et qui menaceraient l'intérêt de la sécurité nationale. Où Hadrouma Ali Zeta est en Angers, dans lesquels se trouvent les anciens militaires. On leur envoie un des messages clairs. Ben Lid, si vous continuez à accueillir ces anciens militaires algériens, pour nous, c'est un motif, pratiquement un motif de guerre. Pour nous, c'est un motif de coupure de relations diplomatiques ou un motif de révision de nos relations diplomatiques. Voilà. Le message des autorités algériennes, en 2021, au cours des réunions de hauts conseils de sécurité, la décision a été prise par les autorités algériennes qu'ils traquent sans merci des anciens militaires. L'acharnement du régime algérien, il diffère que ce soit un journaliste indépendant, un militant simple ou là, ou là, une figure civile, par rapport à la figure d'un ancien militaire. Les anciens militaires, un traitement impitoyable, parce qu'ils estiment les autorités algériennes, ils ont trahi le pays, ils estiment les autorités algériennes, ils estiment leur point de vue. Mais je ne vais pas faire les informations, je vais m'en faire. Ils estiment qu'elles mettent en péril de la sécurité nationale. Mohamed Ben Halima, c'est un dossier encore plus grave que Mohamed Abdelallah Ouallèche, parce qu'il y avait les fuites de Bonwera. Garmid Bonwera, l'ex-secrétaire général, l'ex-secrétaire particulier de l'ancien chef d'état-major, Mohamed Gaye Saleh. Il y mettra le 23 décembre 2019. Il a les enregistrements vidéo, les khadjoum la prison militaire de Belida, début janvier 2022. J'ai eu d'abord à Mohamed Ben Halima. C'est Mohamed Ben Halima qui les a eus en premier et qui les a ensuite diffusés avec l'Arbizetot. Il a été le premier canal de diffusion de ces enregistrements vidéo qui colportent des accusations très graves contre Saïd Chengreha, l'actuel patron d'institution militaire. Il y a un certain nombre, pour ne pas dire un nombre important, de tous les officiers et généraux les plus influents de l'armée algérienne. Les autorités algériennes ont pris contact avec les autorités françaises. Parce que Mohamed Ben Halima, au moment de la diffusion de ces images, se trouvait sur le territoire français. Où il a demandé l'asile pratiquement depuis janvier. En Espagne, il se trouvait début de l'année 2022 en France. Les autorités algériennes, à travers les services de l'enseignement algérien, ont communiqué avec les autorités françaises à travers les services de l'enseignement français, notamment la DGSI française, la DGSI générale de la sécurité intérieure. Il a dit qu'il y a une chose simple. Il a dit qu'il n'a pas eu des aides. Il a dit qu'il n'a pas Hicham Aboud. Il n'a dit qu'il n'a pas Abdo. Il n'a pas eu de saufs. Il n'a pas eu de saufs. Il n'a dit qu'il n'a pas eu de saufs. Il a dit qu'il n'a pas eu des enregistrements qui concernent l'armée nationale et populaire. Alors, la France a été sensible à cet argument. Parce que pour la France, l'un des principes qui régit la diplomatie française, et qui régit un peu la gouvernance, les rapports de la France avec les pays tiers, notamment les pays africains, elle n'accepte pas que sur son pays, sur son territoire, elle accueille des éléments qui torpillent, qui peuvent organiser depuis le territoire français, des actions qui peuvent saboter ou déstabiliser un pays ami ou un pays partenaire sur le continent africain, notamment à travers des actions qui pourront saper le moral, saper la stabilité ou créer des actions armées. C'est un dogme politique français. Il n'est pas le fait de la société française. Et il y a eu les Argènes qui ont dit qu'on a vu des autorités d'après les sources Argériennes que nous avons pu consulter, avec lesquelles nous avons pu parler. Le dossier qui a été présenté aux autorités françaises, toujours dans le cadre de la coopération sécuritaire, il ne traite pas avec la justice, c'est entre services. Alors, il y a eu les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'il n'y a pas un problème. Il y a eu les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'il n'y a pas un problème. Parce que nous, quand on a un pays qui a été enregistré, il y a eu des accusations graves contre l'institution militaire. L'armée algérienne, elle est un pays de la stabilité, non seulement en Algérie, mais dans toute la région du Sahel. Il y a eu une enquête qui a été diligentée par la justice militaire. Et les autres services de l'enseignement algériens ont demandé la collaboration des services français au nom de la préservation de la stabilité régionale. Parce que, rien de l'enregistrement, le discrédit qui a été jeté sur Saïd Changréha, un certain nombre d'officiers, auraient pu, selon les autorités algériennes, alimenter des problèmes sécuritaires et des problèmes d'instabilité faible. Les Français ont été convaincus par l'argument. Et c'est pour ça qu'il a été arrêté, Mohamed Ben Halima, en France, vers la fin du mois de janvier. Il a été arrêté parce qu'ils ont voulu enquêter maïe, parce que la France a promis aux autorités algériennes, il n'y aura pas de deuxième MRDZ, il n'y aura surtout pas, un peu de gâteau, il n'y aura surtout pas de, la France n'acceptera pas que sur son territoire, on touche à la sécurité nationale, en touchant à des intérêts militaires, ou là en déstabilisant l'armée algérienne. Ça, c'était la ligne rouge. Dans la France, on est d'accord, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de nationalité française, il n'y a pas le titre de réfugié politique, donc on peut opérer, on peut vous aider. Chakma, ils l'ont mis à résidence. Ils l'ont mis à résidence, sous les résidences surveillées, il doit signer au niveau du commissariat, etc. Et la France, effectivement, Mohamed Ben Halima avait raison, en disant que la France ne voulait pas, il avait senti que la France voulait l'expulser, la France voulait expulser Mohamed Ben Halima. La France voulait l'expulser. En tout cas, d'après les sources algériennes à qui j'ai pu parler, ils ont reçu l'accord et l'engagement officiel des autorités sécuritaires françaises, mais Mohamed Ben Halima ne restera pas sur le territoire français. Ils allaient le remettre dans le cadre de la procédure du bling à l'Espagne. La France, qu'est-ce qu'elle allait faire ? Apparemment, qu'est-ce qu'elle allait faire ? Il y a une seule source française avec laquelle j'ai pu parler, qui m'a confirmé de l'information. Nous avons donné un gage aux autorités algériennes. Nous n'allons pas garder Mohamed Ben Halima sur le territoire français parce que nous ne voulons pas accueillir des gens qui sortent des informations classées secret défense ou qui sortent des informations qui peuvent déstabiliser l'institution militaire algérienne. Nous sommes en l'institution militaire algérienne pour la France. C'est une ligne rouge parce que c'est un partenaire important dans la préservation de la paix régionale, notamment au Sahel, avec tous les événements. Il allait être expulsé vers l'Espagne. La France ne le remet pas en Algérie. Elle ne peut pas le remettre en Algérie parce qu'il y a une Espagne. Les autorités françaises, l'Espagne allait se débrouiller avec lui. Ça, c'est vrai. Mohamed Ben Halima ne s'est pas trompé sur ce cas-là. Effectivement, il était sous pression où les policiers français le surveillaient tout particulièrement à travers les renseignements généraux, etc. où il m'a caché dans une situation réellement, finalement, il n'était vraiment pas dans une situation... Il n'était pas en sécurité. Je ne m'étais pas en sécurité. Je ne m'étais pas en sécurité. Je ne m'étais pas en sécurité. Mais la France ne voulait pas de lui. Il fallait pas publier les enregistrements vidéo depuis le territoire français. C'est que là, il y a apparemment un contact français ou un intermédiaire aurait expliqué à Ben Halima qu'il faudrait qu'il s'arrête de publier. Il faudrait qu'il arrête de parler de la FALBONU. Il y en a sur sa page Facebook ou sur son compte YouTube s'il voulait rester encore sur le territoire français. Ça, ça a été, voilà, de Hadi au niveau français. En Espagne, il avait déjà rétré l'Espagne. Enfin, rétré. Dès que les autorités espagnoles ont pu le récupérer. Et il se trouve, les Mohamed Ben Halima faisaient déjà l'objet d'une opération ou là, d'une opération d'expulsion. Il y en a l'avocat Théo, Eduardo Gomez-Guadrado, le jeudi 17 mars 2022. Cet avocat, Eduardo Gomez-Guadrado, a confirmé à l'AFP, donc l'agence France Presse, quand même l'une des sources les plus fiables du monde encore une fois, c'est une agence de presse très sérieuse. Donc, c'est l'avocat qui le dit. Eduardo Gomez-Guadrado, mais il a confirmé que Mohamed Ben Halima faisait l'objet d'une procédure d'expulsion. Il a été arrêté, comme l'a été raconté par Ben Halima sur sa page Facebook, à travers les témoignages d'Anaz Terehouchafouf, centre de rétention administrative de Valence. Il a été arrêté, effectivement, à Saragosse. Saragosse, c'est pas très loin de Valence. Quand il a été arrêté, à Barcelone, ou quand il a été arrêté, à l'Adiouli, à l'Adiouli, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas se réfugier au Portugal, où il a été suivi par des policiers en civil espagnol, les hakmois, où l'avocat Terehou confirme qu'il y a une opération d'expulsion. Alèche, son avocat confirme encore une fois les informations que nous avions révélées ce n'est pas une affaire de justice, c'est une affaire de sécurité nationale. Parce que Mohamed Ben Halima est accusé, donc, par la police espagnole, d'activité contraire, je cite, d'activité contraire à la sécurité nationale ou qui pourrait compromettre les relations de l'Espagne avec d'autres pays. Claire, l'accusation, elle est claire. Il est accusé d'activité contraire à la sécurité nationale qui pourrait compromettre les relations de l'Espagne avec d'autres pays. L'Espagne, pire encore que la France, la France, ne veut pas l'accueillir sur son territoire, mais l'Espagne veut l'expulser carrément vers le pays d'origine parce qu'elle estime que Mohamed Ben Halima a fait, à travers son militantisme contre l'institution militaire algérienne, à travers les révélations notamment à l'affaire Bonwira, il a menacé la sécurité nationale de l'Espagne parce que l'Espagne est un partenaire stratégique important de l'Algérie et la présence de Mohamed Ben Halima sur le territoire espagnol pourrait donc compromettre les relations de l'Espagne avec l'Algérie. Donc, les mouvements, plutôt les membres du mouvement rachède, notamment les anciens militaires, parce qu'il y a d'autres mouvements, il y a bel et bien des militants de rachède qui sont en Espagne, qui se déplacent en Espagne, mais les anciens militaires qui seront présents, qui seraient présents sur le territoire espagnol et qui auraient eu des obédiences avec ou des relations, une proximité avec rachède, l'Espagne les expulse automatiquement suivant un accord qui a été signé par les autorités algériennes. Maintenant, comme la problématique de la France à l'Algérie, la France n'est pas alignée sur la position de l'Algérie, c'est-à-dire, elle n'a pas voulu remettre Amir Désed, elle n'a pas voulu remettre Hicham Aboud, elle n'a pas voulu remettre votre serviteur Abdel Sommar, elle n'a pas voulu remettre Farhat Mhenni, mais elle a accepté de ne pas héberger ni de donner les papiers à Mohamed Ben Hanima pour la simple raison qu'elle estime qu'on ne peut pas révéler des informations sur ceux qui peuvent porter préjudice au fonctionnement intérieur de l'armée algérienne. C'est-à-dire que quand on a d'accord n'importe qui, quand Amir Désed cherche par exemple les enregistrements à Bounouira, je pense qu'Amer Désed aurait eu de graves soucis parce que lui n'a pas de papiers encore en France, il est sous contrôle judiciaire. N'importe qui, n'importe quel activiste algérien ou la migrant en France, c'est un aval comme l'information que l'on prend et pour que chacun prenne ses précautions, n'importe qui qui sort des informations, mais c'est des informations des critiques, des informations classées secret de défense. En l'occurrence, Bounouira a révélé des informations classées secret de défense. Où j'ai l'air général, trafic de drogue, trafic d'armes, les unités militaires qui nous font les promotions. Il a donné une description très minutieuse du fonctionnement secret d'une armée. Même l'armée française, d'après ma source française, même en France, on n'aurait jamais accepté que notre armée soit traînée dans la boue de cette manière. Mais bon, ça c'est leur version, ce n'est pas ma version, c'est leur version. Maintenant, en Espagne, les autorités espagnoles ont un partenariat politique avec l'Algérie. Ouahilèche, entre l'Espagne et l'Algérie, il y a une alliance politique qui s'est renforcée depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Depuis fin décembre 2020, l'Espagne voit d'un mauvais oeil la réveille Israël au Maroc. Le Maroc qui bombe le torse, qui veut devenir une puissance régionale et qui tente donc de récupérer Melilla ou Septa, qui sont encore des propriétés de l'Espagne, qui sont encore des villes espagnoles et des régions sous l'administration de l'Espagne. L'Espagne, en fait, cette alliance entre Israël et le Maroc, ça l'a particulièrement inquiété et c'est pour ça qu'elle a décidé de renforcer, de contrebalancer le Maroc, d'affaiblir le Maroc en faisant une alliance importante avec l'Algérie. Sur le plan politique, l'Espagne ne veut pas que dans Maghreb où il y a un seul pays qui domine, en l'occurrence le Maroc avec le soutien américain et le soutien américain israélien, donc elle a fait tout depuis toute l'année 2021, elle a tout fait pour que l'Algérie revienne sur les devants de la scène et comme ça l'Espagne utilise l'Algérie pour contrebalancer et pour réduire l'influence d'un Maroc qui gêne et qui menace les intérêts espagnols parce que l'Espagne ne veut pas donner ou la rétrocéder les deux villes et les deux régions encore l'Espagne au Maroc où l'Espagne a le détroit de Gibraltar, énormément d'enjeux et d'intérêts au Maroc. C'est très compliqué, c'est un jeu de géopolitique. Enfin moi, économiquement bien sûr, l'Algérie premier fournisseur de gaz, pas tout le temps parce que le gaz de schiste américain par certaines périodes il devient, il est en train de devenir depuis 2020, depuis 2019, 2020, 2021 il concurrence énormément le gaz algérien. Donc l'Algérie et les Etats-Unis sont en train de s'imposer comme le premier fournisseur mais ça reste que le gaz algérien il est important pour l'Espagne. Je signale que ça n'a rien à voir avec la loi qui est à Mohamed Ben Hanima. Donc malheureusement ça échappe à la justice espagnole parce que la convention est-ce qu'il y a une convention entre l'Espagne et l'Algérie. Cette convention elle a été publiée dans le journal officiel algérien le 12 mars 2008. Elle a été négociée entre 2006 et 2007 bien l'Algérie et l'Espagne. Vous voyez la convention elle précise clairement mais aucune extradition n'est possible entre l'Espagne et l'Algérie pour des motifs politiques. C'est-à-dire que l'Espagne ne peut pas extrader un Algérien. La justice espagnole ne peut pas extrader un ressortissant algérien qui est poursuivi ou qui est par la justice algérienne pour des motifs politiques. Et cette convention elle est déjà elle est claire. C'est la convention 12 mars 2008. Tout est clair. Quand il y a des risques de torture ou de mauvais traitements la justice espagnole ne peut pas accepter l'extradition d'un ressortissant algérien. Par contre les crimes terroristes sont acceptés par la justice espagnole et sont considérés comme passibles d'extradition vers l'Algérie. Maintenant la FED n'est pas au niveau de la justice espagnole elle est entre deux services de renseignement c'est un cancer d'un demandeur d'asile apparemment Mohamed Belhine qui a été totalement débouté mais l'Espagne n'accepte pas sa demande d'asile puisque son avocat a confirmé encore une fois à l'AFP qu'il y a une procédure d'expulsion à son encre. Donc l'Espagne a refusé de lui donner l'asile. L'Espagne ne lui a pas notifié un refus. Visiblement elle lui a notifié un refus puisqu'il y a une procédure d'expulsion. Le risque finalement ça c'était l'effet rien que l'effet. Maintenant une dernière petite lecture personnelle le risque effectivement c'est que Mohamed Ben Hanima risque d'être maltraité en Algérie et risque d'être violenté malheureusement quand beaucoup de détenus c'est un risque très élevé. Ses droits citoyens et civiques ne risquent pas d'être respectés. Donc encore une fois qu'il m'a quitté comme le barah ce dossier il est à la lumière des événements la lumière des nouvelles informations qui nous sont parvenues puisque ce dossier est géré entre deux services de renseignement et entre plusieurs services de renseignement algériens, français et espagnols et c'est un dossier qui est sécuritaire donc c'est pas un dossier judiciaire il est peut-être temps et vu que la justice algérienne n'est pas indépendante et vu que l'Algérie estime que Mohamed Ben Hanima a touché la sécurité nationale avec l'affaire Bonuela l'affaire Bonuela l'enquête elle est toujours en cours mais on n'entend plus parler le tribunal militaire de Belida depuis février elle a été complètement étouffée mais la meilleure solution c'est que pour que l'Espagne ne soit pas en compromise dans une affaire d'atteinte de droits de l'homme que l'Espagne organise elle-même un procès pour Mohamed Ben Hanima en Espagne la seule chose c'est qu'on a fait à Mohamed Abdelham parce que Mohamed Ben Hanima c'est une affaire plus grave que la faite à Mohamed Abdelham parce que les services de sécurité algériens sont beaucoup plus acharnés contre Ben Hanima que contre Mohamed Abdelham la seule solution pour garantir les droits civiques et les droits de l'homme et la dignité de Ben Hanima est d'organiser un procès dans un pays neutre l'Espagne où les autorités algériennes pourraient déléguer leurs représentants en donnant toutes les preuves qui selon les autorités algériennes seraient accablantes et que Ben Hanima a menacé la sécurité nationale et les autorités espagnoles pourraient en toute neutralité en toute impartialité plutôt en toute objectivité essayer de rendre un jugement et même si Ben Hanima doit faire de la prison je pense qu'il vaut mieux pour lui qu'il la fasse en Espagne plutôt qu'en Algérie où il risque d'être vraiment très mal traité parce qu'il risque de passer devant la justice militaire je pense que c'est la seule solution un procès pour Ben Hanima en Espagne je ne vois aucune autre solution qui pourrait garantir à l'Espagne de ne pas se salir avec le régime algérien et à Ben Hanima de ne pas être victime de mauvais traitements et à l'Algérie même si elle accepte ce principe d'organiser un procès je suis sûr que l'Algérie ne l'acceptera pas parce que l'Algérie c'est un pays souverain moi il a fait un crime en Algérie il doit être jugé en Algérie donc on verra est-ce que l'Algérie la position algérienne va évoluer mais je ne crois pas je maintiens pour dire les autorités algériennes espèrent récupérer Mohamed Ben Hanima le dimanche prochain est-ce que nous sommes le vendredi 18 mars dimanche on sera 20 mars visiblement il y a beaucoup de pression sur les autorités espagnoles grâce aux interventions de Amnesty International de plusieurs ONG l'avocat espagnol dont je vous ai donné le nom il est très actif est-ce que ça va réussir est-ce que ça va Eduardo Gomez Guadrado qui est vraiment très actif est-ce que tout cela va permettre à Mohamed Ben Hanima de rester encore sur le territoire espagnol on le saura dans les jours à venir compte à nous notre position est claire pour la préservation des droits de l'homme pour une justice indépendante et neutre et pour que la dignité humaine de tout militant et de tout ressortissement algérien ne soit pas bafouée c'est pour ça que nous avons proposé encore une fois un procès équitable et ouvert sur le sol espagnol ou là sur le sol européen merci beaucoup et comme ça à une prochaine émission merci beaucoup merci